Le Seigneur Sauveur Jésus-Christ Cette émission, le Saint-Esprit veut la conduire lui-même pour trois raisons. D'abord, par l'émission « La parole de sagesse ». Le Seigneur veut que chaque chrétien puisse arriver à tenir tout son corps en bride. N'oubliez pas ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 12, nous allons lire Matthieu 12, 36 à 37, je lis. Le Seigneur dit « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront préférées. » Paroles vaines, ce qui est sorti de ta bouche. Ce que tu banalises, tu dises « Distraction, amusement, blague ». Dieu dit dans sa parole que tu rendras compte de cela. Au verset 37, il a dit « Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Donc, ce que vise cette émission-là, pour le premier point, c'est que chaque chrétien soit en mesure de contrôler sa langue, tout son corps. C'est le premier point que vise l'émission. Ensuite, étant soldats de Dieu, soldats de Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des soldats de Dieu, représentants de Jésus. Il est écrit que Jésus a paru pour détruire les oeuvres du diable. Aujourd'hui, c'est nous qui le représentons en tant qu'ambassadeurs. Alors, étant ambassadeurs et soldats, vous savez, le soldat, un bon soldat, est un soldat tout-terrain. Un soldat tout-terrain. Ce qui veut dire que les missions, paroles de sagesse, visent également à doter chaque enfant de Dieu des éléments spirituels capables de les conduire à s'adapter à toutes conditions de vie, à tout milieu de combat. C'est d'abord donc le second point. Et cela est nécessaire pour notre marche chrétienne. Maintenant, le troisième point, ce que vise le Saint-Esprit. Parce que, comprenez, que Dieu a gardé des choses secrètes, plusieurs choses secrètes, pour le dernier temps. Et nous sommes au dernier temps. Et que nous dit la parole de Dieu dans Ephésiens 10, Ephésiens 2-3, 10, dit que vers les derniers temps, l'Église doit révéler aux puissants de l'air, aux dominations, aux autorités célestes, la sagesse infiniment variée de Dieu, l'Église, des derniers jours, des derniers temps que nous vivons, nous sommes appelés à révéler, même au monde des ténèbres, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, c'est donc les trois points. Et nous devons comprendre que, aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, enfants de Dieu et soldats. Amen. Et puis, nous devons savoir que, je nous invite à cette occasion à demeurer câblés, scochés, soudés. Le Saint-Esprit veut nous enseigner quelque chose, à améliorer notre vie. Alors, nous devons comprendre que, ce n'est pas seulement écouter. Si nous écoutons, et que nous ne mettons pas en pratique, ça ne servira à rien. Nous allons suivre, écouter et pratiquer. C'est cela, notre credo au groupe Jésus-Revient. Le groupe Jésus-Revient ne veut pas avoir des chrétiens oublieux, auditeurs, simplement. Mais quand tu entends, tu mets ça en pratique. Parce que notre salut en dépend. Alors, voilà globalement ce que nous vous disons, dans cette émission. Ne vous éloignez pas. Écoutez et mettons cela en pratique. C'est pourquoi. Pour le premier thème que nous allons débattre, nous allons développer aujourd'hui. À pour titre, la sagesse chrétienne. Nous allons prier. C'est encore là, le point de départ de la crainte de Dieu. Remettre toutes choses au soin du Saint-Esprit. Alors, nous allons fermer nos yeux, plier notre cœur devant Dieu. Seigneur, nous voulons, pour cette nouvelle émission, développer le thème la sagesse chrétienne. Nous en avons besoin. Ton peuple en a besoin. J'en ai besoin. Chacun de nous en a besoin pour être à ta ressemblance. la sagesse d'en haut. Comme tu viens d'en haut. Et nous sommes également les citoyens d'en haut. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. C'est pourquoi, l'Éternel des armées, Dieu te présente tous les cœurs, toutes les oreilles, tous ceux qui vont écouter ce message. C'est le développement de ce thème afin que, véritablement, tu ramènes leur cœur à toi et que tu leur révèles encore des choses cachées. Car, la sagesse, en ces derniers temps, nous en avons tous besoin pour entrer au ciel. Seigneur, effectivement, tu fais grâce à qui tu veux et tu fais miséricorde à qui tu veux. ce que nous te demandons à travers cette émission. Seigneur, que tous tes brevets à travers le monde jouissent de ta grâce. Jouissent de ta grâce. Et par la sainte chrétienne qui sera développée, donne l'engouement à chacun de nous de chercher à demeurer dans ta sagesse. De chercher à demeurer dans ta sagesse. De chercher à découvrir la sagesse. Et de rester connecté à toi qui est le Dieu de sagesse. Qui est en réalité en toi réside la sagesse. Papa, merci. Seigneur, tous les cœurs, prends soin de chacun. Les cœurs qui sont éloignés de toi, ramène-les. Ramène-les, Seigneur. Tu nous veux sages dans ce monde qui va à la perdition. Tu nous veux sages. dans ce monde qui ne te connaît pas. Tu nous veux sages dans ce monde qui finit. Qui finit très, très bientôt. Seigneur, merci pour toutes les oreilles qui entendront. Seigneur, fais pénétrer ta parole en eux et que tu graves la crainte de Dieu en chacun d'eux. Papa, je te dis et te dis merci. Je te loue du plus profond de mon cœur. Parle maintenant à ton peuple qui t'écoute. Saint-Esprit, prends le devant et dirige le cœur à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. D'abord, nous allons définir ce que c'est que d'abord la sagesse. Quand on parle de la sagesse chrétienne, donc il y en a qui soit non-chrétienne. parce que le fait de préciser chrétienne, ça veut dire qu'il y en a qui ne soient pas chrétiennes. Donc, il y a la sagesse chrétienne, la sagesse non-chrétienne. Donc, on définit la sagesse chrétienne. Ce que c'est que la sagesse. Ensuite, nous allons aborder les deux types de sagesse et leurs caractéristiques. et finir par le fondement de la sagesse divine et son importance pour tout enfant de Dieu. C'est nécessaire. Peuple de Dieu, nous savons que vous n'allez pas manquer les rendez-vous. Alors, comme définition, le premier point de la définition, je voudrais définir de façon très simple. la sagesse. Elle peut se définir comme une faculté de juger, d'apprécier justement et sans difficulté les événements et les situations complexes. C'est aussi la capacité de faire un bon choix. Et là, comprenez la parole de Dieu est toujours d'actualité. La capacité de faire de bons choix et que nous dit Deuteronome 39 J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Je crois que la parole de Dieu est d'actualité. qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Ce passage, nous le vivons au jour le jour le jour au jour le jour chaque jour que Dieu fait tout homme ou tout homme fait un choix. Je me tiens ici et vous me voyez parce que vous avez choisi. Je me tiens ici parce que j'ai choisi. vous suivez parce que vous avez choisi vous pouvez faire autre chose. Ceux qui n'ont pas choisi vous les voyez ailleurs. Donc tout est basé sur le choix et le choix d'aujourd'hui produira son fruit demain. Le choix que nous avions fait hier c'est ces fruits que nous vivons aujourd'hui que nous mangeons aujourd'hui. c'est toujours comme ça. Donc nous allons comprendre que ce verset nous fait comprendre que chaque jour l'homme vit par un choix. Tu fais un bon choix tu verras les conséquences. Tu fais un mauvais choix tu vivras également les conséquences. Car tout choix fait a une récompense. Donc comprenons que la sagesse en réalité est esprit. Et dans le domaine des esprits quand nous entrons dans le domaine des esprits il y a deux camps. Dans le domaine des esprits il y a deux camps. Il y a donc le camp d'en haut et le camp d'en bas. Le camp du ciel et le camp de la terre. s'adressant aux pharisiens le Seigneur Jésus disait un jour aux pharisiens vous vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut. Ce qui veut dire que celui qui est d'en haut a une vision plus large des événements et des choses que celui qui est d'en bas. Vous voyez dans la vie pratique celui qui est en bas voit à une vision courte. ne voit pas trop de là du bout de son nez mais celui qui est dans une maison étage il voit très loin c'est pareil. Dans le monde des esprits Jésus voit qui est d'en haut voit plus loin que ceux qui sont d'en bas. Tu es enfant de Dieu. Donc la Bible dit tu es assis avec Jésus en haut. Amen. Tu dois donc avoir une vision large des choses et des événements. être imprégné celui qui est d'en haut a ses pensées ses propos et ses actions imprégnées du ciel. Et en tant qu'enfant de Dieu nous devons avoir cela. Le ciel a donc sa sagesse et la terre a également la sienne. Et nous abordons donc ce second point qui est donc les deux types de sagesse. Et nous allons comprendre que le diable il cherche toujours à l'imiter. Toutes les fois Dieu fait quelque chose puisque lui ne peut pas crier il fait sans main il l'imite il ne fait qu'imiter. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Puisque le ciel a sa sagesse il a créé sa sagesse à lui. Et vous allez voir remarquez que tout ce que Dieu fait si le diable veut copier il fait l'inverse. Il fait l'inverse. Vous allez comprendre que Dieu veut l'obéissance mais le diable opte pour la désobéissance. Donc comprenez sa nature même. Amen. Et nous allons lire donc pour mieux comprendre et traiter les deux types de de sagesse nous irons je vais vous nous conduire donc dans Jacques 3 et nous allons lire et voir ce que ça peut nous donner Jacques 3 et à partir du verset 13 qui dit ceci Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse As-tu la sagesse ou es-tu sage ? Ici on parle de la sagesse selon Dieu si tu es sage selon Dieu autrement si tu as la sagesse divine ça doit être manifesté dans l'acte que tu poses dans ton comportement dans tes propos et dans tes pensées Et on continue Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité Le verset 15 dit Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre chanel diabolique La première description qui est faite ici concerne donc la sagesse terrestre qui est comment ? Jonché des ailes amères de dispute Et nous nous disons ici quand on parle des ailes amères on parle donc de l'égoïsme parce que la sagesse terrestre à deux à deux bases c'est-à-dire à deux éléments fondamentaux qui sont donc l'orgueil et l'égoïsme et l'orgueil vous voyez c'est le premier péché qui a révolté Dieu l'orgueil c'est ça qui a fait que l'ennemi le diable a été précipité et quand on parle d'orgueil la Bible dit Dieu résiste aux orgueillés et fait grâce aux hommes ce qui veut dire que l'orgueil rappelle à Dieu la révolte de Satan la sagesse terrestre qui est diabolique qui est charnelle se repose sur l'orgueil le second élément c'est l'égoïsme moi d'abord moi d'abord ses intérêts d'abord jaloux de la réussite des autres il n'admet pas un concurrent le sage selon la chair selon ce monde il n'admet pas de concurrent il est impitoyable envers tous ses concurrents et il ne s'arrête pas là son cœur est rempli de convoitises quand on parle des ailes amères son cœur est rempli de convoitises et se querelle c'est pourquoi quand nous lisons il est dit au verset 14 esprit de dispute l'esprit de dispute conduit donc au querelle la convoitise quand on arrive à discuter c'est ça ensuite elle cherche à s'enrichir ce qui préoccupe la sagesse mondiale s'enrichit ne peut avoir de concurrent aucun rival sur son parcours elle est déloyale cruelle et vous allez voir quand vous voyez quelqu'un bien habillé dans son vêtement propre nickel mais regardez derrière s'il vit dans la sagesse mondaine vous allez voir que ce qu'il a porté l'habillement n'a fait que couvrir une vie de débauche une vie d'impudicité la sagesse mondaine voilà il est impossible de discuter calmement avec les sages de ce monde lui-même il met la distance il met la distance je donne un exemple vous voyez où vous avez il a vous avez un exemple à passer le sage de ce monde regardez où il a un exemple à passer dans cet examen au concours il ne sont que cinq candidats on ne veut retenir que deux ou trois le sage selon cette terre quand il veut prier il va demander Seigneur aide-moi à réussir à ce concours aide-moi à réussir à ce concours c'est le moi l'égoïsme moi d'abord or Dieu n'aime pas de telles prières il est rancunis le sage mondain il est rancunier et puis il considère les gens en fonction des intérêts qu'il retire de chacun si tu lui donnes s'il voit que ses intérêts sont auprès de toi il est en bon thème avec toi mais le jour il remarque qu'il a fini avec toi c'est fini il te tourne le dos c'est ça la sagesse de ce monde il est hypocrite c'est malolette il ne faut jamais lui faire confiance tu seras déçu la Bible nous enseigne nous donne des repères quand on parle des ailes amères des ailes amères et des désordres et toutes sortes de mauvaises actions il y a donc cette malhonnêteté cette hypocrisie il ne faut jamais lui faire confiance au verset 17 au verset 17 vous allez voir comment c'est décrit la sagesse d'en haut il dit la sagesse d'en haut est premièrement pure pure ensuite pacifique modérée conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits exempt de duplicité d'hypocrisie gloire à Jésus ce verset livre les caractéristiques de la sagesse d'en haut du ciel et nous dit qu'elle est pure en pensée dans ses pensées pure dans ses propos pure pure dans ses actions pure pureté de coeur de conscience pureté d'esprit aucune souillue ensuite pacifique aime la paix et cherche la paix n'oubliez pas que dans Romains 12 18 Dieu nous dit 12 18 il dit je me vais vous lire ça il dit s'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes es-tu sage selon le ciel la sagesse d'en haut cherche à cultiver la paix autour d'elle mais attention pas au mépris de la vérité pas au mépris de sa conscience pas au mépris de sa pureté tu cherches la paix et tu poses la croix que tu dois poser pour qu'il y ait paix mais si ça va contre ta conscience ça va contre la pureté il ne faut pas céder il ne faut pas céder Dieu n'est pas la dent Dieu n'est pas la dent elle est ici modérée modérée indulgente non autoritaire ce qui veut dire que la courtoisie est à ses côtés elle ne tient pas des propos grossiers elle est respectueuse des sentiments des autres n'oubliez pas ce que le Seigneur nous a dit il dit dans la parole de Dieu ne méprisez pas les enfants parce que leur âme voit scrute la face de Dieu dans le ciel on le sous-estime vous ne devez pas sous-estimer quelqu'un la sagesse d'un rôle ne sous-estime personne ça doit être notre cas notre condition de vie aussi elle est reconciliante c'est-à-dire qu'elle est d'abord facile très facile tout le monde peut l'aborder tout le monde peut l'aborder elle est ouverte à la vérité et prête même à céder quand la vérité l'exige parce qu'il vit dans la vérité Jésus est la vérité le Dieu nous continuons alors il a dit qu'elle est donc miséricordieux et de bons fruits la miséricorde envers les autres envers tous ceux qui sont dans l'horreur elle cherche à les ramener sur le bon chemin ça doit être ça ensuite on dit qu'elle est exempt de duplicité ce qui veut dire que pour la sagesse d'en haut il n'y a pas de favoritisme il ne dit pas c'est un frère je vais faire ceci non c'est il est objectif authentique dans ses propos et dans ses sentiments il ne joue pas à l'hypocrisie c'est le dernier point qui a été mentionné pas d'hypocrisie elle est sincère et authentique donc le sage vit de l'esprit de Dieu le sage je dis bien le sage selon Dieu le sage si tu es sage selon Dieu tu dois pouvoir vivre par l'esprit de Dieu si tu es sage selon la terre nous l'avons décrit tantôt un peu plus haut on sait ce que c'est alors Job dans sa recherche dans la recherche de de la sagesse a posé une question il voudrait savoir où se situe où est-ce qu'on peut trouver la sagesse nous allons lire cela dans Job 28 dans Job 28 à partir de verset 12 Job pose la question il dit mais la sagesse où se trouve-t-elle où est la demeure de l'intelligence l'homme n'en connait point le prix elle ne se trouve pas dans la terre des vivants l'abîme dit elle n'est point avec moi et la mère dit elle n'est point avec moi elle ne se donne pas contre de l'or pu elle ne s'achète pas au poids de l'argent elle ne se pèse pas contre l'or d'or d'or fi ni contre le précieux inox ni contre le safi elle ne peut se comparer à l'or ni au vert elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle la sagesse vaut plus que les perles la topaze de l'Egypte n'est point son égal et l'or pur n'entre pas en balance avec elle d'où vient donc la sagesse et où est la demeure de l'intelligence elle est cachée aux yeux de tout vivant elle est cachée aux oiseaux du ciel ce que Job voyait cacher aux yeux des vivants Dieu l'a révélé Dieu l'a révélé Amen il dit le gouffre et la mort disent nous en avons entendu parler le verset 23 c'est Dieu qui renseille le chemin c'est lui qui en connait la demeure Amen la sagesse que comment appelle-t-on que Job cherchait il n'a pas trouvé c'est révélé et montré dans Proverbe 8 dans Proverbe 8 là je vous invite à lire ça à la maison et vous allez découvrir l'image même de Jésus Christ dans Proverbe 8 et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui il a dit la sagesse ne crie-t-elle pas l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ou au sommet de hauteur près de la route c'est la croisée des chemins qu'elle se place vous voyez quand vous lisez ça la sagesse qui crie qui tend la main cela n'est rien d'autre que les cris de trompette que les éléments les enfants de Dieu lancent pour ramener les humains les peu d'humains qui restent à la répentance le cri quand vous allez lire il tend la main pour dire venez venez le temps est mauvais venez et Jésus est donc comme je vous le disais l'image ou la personnification de la sagesse dans Job 12 13 il est dit que la sagesse réside en Dieu la sagesse réside en Dieu si la sagesse réside en Dieu son fondement est donc en Dieu le fondement de la sagesse est en Dieu ce qui nous débouche fait nous déboucher sur le fondement de la sagesse divine et son importance pour chacun de nous ce dont nous avons besoin ce dont tout enfant de Dieu a besoin pour mener une vie chrétienne stable est la sagesse de Dieu est la sagesse de Dieu et que nous dit Proverbe 15 33 15 33 nous dit la crainte de l'éternel enseigne la sagesse la crainte de l'éternel enseigne la sagesse pour avoir la sagesse il faut aller donc à l'école de la crainte de l'éternel de Dieu au chapitre 9 du même livre au verset 10 Proverbe 9 et 10 il nous dit que le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel tu veux avoir la sagesse commence d'abord à craindre Dieu comment d'abord à craindre Dieu ces deux versets nous disent que pour avoir la sagesse de Dieu il faut commencer par craindre Dieu et c'est quoi craindre Dieu nous allons comprendre que craindre Dieu je vais vous donner une définition très simple en français facile comme les gens nous disaient pour que tout le monde comprenne ce que c'est que craindre Dieu craindre Dieu d'abord c'est honorer Dieu craindre Dieu c'est avoir le souci permanent de ne pas l'offenser avoir le souci permanent de ne pas l'attrister craindre Dieu c'est dépendre de Dieu en tout temps et en toute chose tu veux craindre Dieu veux-tu craindre Dieu ou veux-tu avoir la sagesse de Dieu cherche à te dépendre de Dieu alors craindre Dieu c'est consulter Dieu en toute chose et d'agir selon ses instructions tu veux faire partie de ceux qui craignent Dieu la moindre chose ou le moindre acte que tu veux poser va consulter Dieu et ce qu'il te dit il faut le faire vous voyez le Seigneur pour ne pas nous laisser orphelins il a mis à notre disposition son esprit qui est l'esprit de la sagesse malheureusement il y a bon nombre des enfants de Dieu ou des chrétiens qui ne savent même pas si le Seigneur existe il y a même des gens qui vous leur dites que le Seigneur existe ils ne croient pas comment pensez-vous mener une vie chrétienne une marche chrétienne stable sans le Seigneur parce que nous devons comprendre que nous sommes dans la chair et autour de nous il y a un monde spirituel invisible un monde que vous ne voyez pas mais ce monde invisible te voit il peut te combattre mais toi tu ne le vois pas mais le Seigneur Dieu nous a donné le Seigneur pour que lui en tant qu'un esprit supérieur un esprit à tes côtés puisse combattre les autres que tu ne vois pas les autres esprits que tu ne vois pas les démons que tu ne vois pas mais si tu ne crois pas à son existence si tu ne le considères pas mais tu es bon bouillon c'est-à-dire que ton échec est garanti tu deviens un instrument dans la main de l'ennemi et c'est ce que le diable veut faire croire à beaucoup aujourd'hui ne pas croire à l'existence du Saint-Esprit ne sois pas de ce lot là vous savez toutes les fois où un enfant de Dieu pêche c'est une insulte à Dieu parce que vous comprenez il y a un challenge entre Dieu et l'ennemi l'ennemi dit aucun homme n'obéira au Seigneur ça c'est un pas le diable l'ennemi il a dit aucun homme n'obéira à Dieu sur cette terre et Dieu lui dit parmi eux tu verras les miens tu verras les miens est-ce que tu fais partie de ceux de Jésus Christ si tu fais partie de ceux de Jésus Christ ce n'est pas par ta parole ce n'est pas ce que tu dis qui compte c'est l'acte que tu poses qui dit qui tu es le Seigneur dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits donc il y a ce combat toujours ils ne vont pas trouver Jésus dit vous allez trouver les miens sur la terre donc toutes les fois que nous péchons nous donnons l'occasion à l'ennemi d'aller larguer notre Dieu pour dire voilà parce que tu te dis chrétien tu vas pécher or le péché c'est une désobéissance à Dieu ce n'est pas pour rien que Dieu dit je considère l'obéissance plutôt que les sacrifices Dieu veut l'obéissance plus que les sacrifices parce que l'enjeu même c'est l'obéissance le Seigneur veut notre réelle dépendance de Lui si tu es vraiment dépendant de Dieu si tu es réellement dépendant de Dieu en toutes choses dans ton cœur il y aura donc la sagesse c'est ce que le Proverbe 14 33 nous dit il dit dans un cœur intelligent repose la sagesse si tu es vraiment dépendant de Dieu dans ton cœur vous allez voir la sagesse s'est implantée maintenant tu as la sagesse pourquoi faire la sagesse pourquoi faire l'importance de la sagesse la sagesse pour assurer ta protection la sagesse la sagesse assure la protection et la sécurité la sagesse personifiée nous avons dit c'est Jésus Christ et n'oubliez pas lisez bien le Proverbe 18 et le Proverbe 8 dont je vous ai que j'avais mentionné vous mettez le temps méditer bien voyez ce que c'est que la sagesse Proverbe 1 3 dit 1 1 33 dit que la sagesse assure la protection et la sécurité et dit celui qui m'écoute repose avec assurance et vivra tranquille et sans craindre aucun mal ce qui te fait courir ce qui fait que tu cours dans tous les centres qui disent je veux protection protection il suffit d'avoir la sagesse la sagesse est là pour assurer ta sécurité la sagesse est là et t'accorde également la longévité même dans dans le chapitre 3 dans le chapitre 3 du même libre dans le chapitre 3 du verset donc 1 à 2 il dit ceci mon fils n'oublie pas mes enseignements et que ton coeur garde mes préceptes car elles prolongeront les jours de tes années ou des les jours et les années de ta vie elles augmenteront ta paix plus tu crains Dieu plus tu vis en paix plus tu te mets dans la connexion de la crainte de Dieu plus tu as une longévité amen on continue elle te rend heureux qu'est-ce que l'homme cherche honnêtement par là qu'est-ce que tu cherches l'homme veut être heureux l'homme veut être heureux tu veux être heureux et au verset au verset 13 à 14 du même livre 13 à 14 il dit ceci heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède de l'intelligence car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en dit vaut mieux que l'or tu es heureux qu'est-ce que tu veux l'homme veut être heureux sur la terre et je vous l'ai dit au départ que la vie que tu mènes aujourd'hui c'est celle que tu as semé hier le choix que tu as fait hier ta vie de demain sera le choix que tu feras aujourd'hui alors tu veux être heureux commence aujourd'hui par la crainte de Dieu tu veux être béni commence aujourd'hui par la crainte de Dieu savez-vous que la sagesse est également un médicament pour notre santé physique lisons toujours le même chapitre verset 8 qui dit ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os la sagesse en toi te donne la santé la sagesse avec la sagesse divine tu vis dans la santé en bonne santé et reste également le bouclier pour finir l'importance au chapitre 4 verset 6 la Bible nous dit que de ne pas abandonner la sagesse car elle te gardera aime la sagesse et elle te protégera la sagesse devient ton bouclier ton abri ta forteresse ce qui veut dire que crainte de Dieu la crainte de Dieu la crainte de Dieu est l'obéissance intégrale à la parole de Dieu aux instructions de Dieu au commandement de Dieu et à ses ordonnances et cette crainte qui te donne qui te conduit à l'obéissance l'obéissance elle intégrale à la part de Dieu te conduit donc à la prospérité à la sécurité à la longévité et à la vie éternelle lisons ce que Deutéronome nous dit Deutéronome 28 à partir de verset à la 13 et vous allez méditer cela regardez ce que ça dit si tu obéis si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre maintenant suivez au verset 2 voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu ce qui veut dire que peuple de Dieu nous disons que Dieu est fidèle si tu crois ou si tu doutes tu as un petit doute sur la fidélité de Dieu à sa parole c'est un péché Dieu est fidèle ce qu'il dit il accomplit il accomplit sa part et il dit ici écoutez si lorsque vous obéirez à la voie de l'éternel voici donc les bénédictions qui se répandront sur vous qu'est-ce que tu cherches derrière le mot si ce n'est pas la bénédiction qu'est-ce que tu cherches donc comprenons qu'ici si tu vis dans l'obéissance à la parole de Dieu tu n'as pas besoin d'appeler un homme de Dieu de demander à un homme de venir prier pour toi parce que ce passage là dit clairement que si nous obéissons à Dieu nous n'aurons pas besoin qu'un homme de Dieu prie pour nous puisque Dieu est fidèle et sa fidélité continue jusqu'à dans l'éternel ce qu'il dit il l'a complé maintenant si tu ne vis pas dans l'obéissance tu seras juste de demander aux gens d'intercéder en ta faveur ce qui veut dire que la vie et la mort notre vie et notre mort notre bénédiction et notre malédiction sont dans notre main et nous retournons au premier passage que nous avons lu Jésus Dieu dit voici je mets devant toi la vie et la mort c'est également un choix si tu obéis Dieu de son côté il accomplit sa promesse il est dit verset 3 tu seras béni dans la ville tu seras béni qui ne veut pas être béni qui ne veut pas la bénédiction et Dieu nous dit aujourd'hui le chemin de bénédiction passe par la crainte de Dieu n'écoutez pas ce que les vendeurs d'illusions disent venons on va prier pour vous on va marcher pour vous on va donner l'argent ici ce n'est pas ça en réalité Dieu veut de toi sa crainte pour agir le verset 7 du proverbe 3 dit ne sois pas sage à tes propres yeux verset 7 il dit ne sois moins sage à tes propres yeux crains l'éternel et détourne-toi du mal crains l'éternel et détourne-toi du mal c'est quoi mal le mal c'est ce que Dieu appelle mal c'est parce que toi tu appelles mal parce que tu peux mal apprécier les choses ce que Dieu appelle mal il faut fuir je vais donner un exemple l'homme selon le coeur de Dieu David quand il allait commettre l'adultère il n'avait pas vu le mal qu'il y a derrière cela Dieu voyait que c'était du mal quand il remettait une lettre de suicide ou de meurtre ou quand il réglait la mort quand il programmait la mort de Uri son soldat il ne savait pas que c'était du mal donc ton mal n'est pas ce que Dieu dit cherche à comprendre ce que Dieu appelle mal on t'a giflé et tu as riposté tu as riposté dit Dieu appelle ça mal il n'y a pas d'argument il n'y a pas de raison possible pour justifier ta réaction face au tort que l'autre a commis sur toi qu'est-ce que Dieu appelle mal et là-dessus je nous invite tous pour que les gens comprennent que quand on parle du mal il faut se référer à Dieu en toute chose nous devons vous référer à Dieu la parole Dieu veut que nous soyons comme Jésus Jésus veut que nous soyons comme lui parce que il est il est là à la parole un sage est là en parole Dieu veut que nous soyons comme ça quand nous prions on prie tu prie tu n'as pas la suite ok c'est parce que Dieu il entend mais la sagesse lui impose de garder ce silence cela ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu il a entendu mais il veut simplement venir au moment opportun c'est parce que Dieu c'est pourquoi comme Dieu est lent à parler il parle très peu il veut que toi aussi tu parles très peu nous devons parler très peu très peu si nous voulons de Dieu donc il nous dit ici nous ne devons pas être sages à leurs propres yeux qui est sage à ses propres yeux ne vit que de la sagesse mondaine c'est la sagesse mondaine qui nous fait vivre ça tu penses être sage à tes propres yeux tu es sage selon le monde et quand vous n'agissez pas selon le monde les gens vous appellent que vous êtes certainement un idiot amen nous sommes en route pour le ciel nous sommes en route pour le ciel et pour entrer dans la gloire de Dieu nous devons vivre chaque jour dans la crainte de Dieu nous devons vivre chaque jour dans la crainte de Dieu une question que je pose est-ce que la sagesse suffit pour aller au ciel est-ce que la sagesse suffit pour aller au ciel y a-t-il des sages en l'enfer homme de Dieu le Seigneur nous invite nous invite et constamment à la prière parce que comprenez le ciel n'est jamais gagné d'avance je vous dis le ciel n'est jamais gagné d'avance la vie spirituelle doit être jaugée à chaque seconde si tu as une vie spirituelle que tu ne la jauges pas ta vie chrétienne tu ne la jauges pas pour voir si éventuellement il n'y a pas quelque chose qui est venu envenimer souillé tu seras surpris ce n'est pas de l'amusement nous devons avoir le souci constant d'entrer dans la gloire de Dieu tu dois entrer dans la gloire de Dieu ça doit être ta préoccupation aller au ciel doit être ta préoccupation nul n'est assez fort pour se passer des instructions de la grâce de Dieu écoutez ce que Dieu nous dit Marc 14 38 Marc 14 38 38 veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible vous savez le Seigneur nous invite à la prière à la prière et à la prière dans 1 Thessaloniciens 5 il dit c'est-à-dire prier sans cesse parce que la moindre négligence dans la parole la moindre négligence nous conduit en enfer vous avez vu ce qui s'est passé avec le roi le plus sage le roi que la terre a connu le plus sage de la terre c'est qui ? c'est le roi Salomon mais voyez comment il a fini voyez comment le roi a fini avant de terminer je dois vous compter une histoire concernant le peuple d'Israël dès leur sortie d'Egypte pour la terre promise il s'est fait qu'eux ils murmuraient ils murmuraient ça sonnait mal aux oreilles de Dieu et Dieu a pris l'initiative de leur parler face à face alors le Seigneur a dit à Moïse de rassembler le peuple il va le rencontrer il va lui parler ce que Moïse a fait et du roi des cieux le Seigneur s'est adressé à son peuple la montagne était fumante et le peuple en écoutant la voix de Dieu avait pris peur il y avait une panique dans le coeur et suivez ce que Moïse et le peuple a dit à Moïse dans Deuteronome 5 à partir de verset 27 le peuple dit à Moïse approche-toi et écoute tout ce que dira l'éternel notre Dieu tu nous rapporteras toi-même tout ce que tu diras tout ce que tu diras l'éternel notre Dieu nous l'écouterons et nous le ferons c'est le peuple qui prend l'engagement le peuple dit toi Moïse va rencontrer Dieu tout ce que Dieu va te dire il faut le nous transmettre nous en sommes prêts à obéir et qu'est-ce que Dieu a dit au verset 29 à cette parole du peuple à Moïse Dieu dit au verset 29 oh s'ils avaient toujours ce même coeur pour me craindre et pour observer mes commandements afin qu'ils fûtent heureux à jamais eux et leurs enfants ce qui veut dire quoi Dieu dit mais s'ils peuvent avoir cette crainte celle qu'ils ont maintenant en disant je suis prêt à obéir s'ils pouvaient avoir ça et continuent à m'obéir ils seront heureux non seulement eux mais leurs enfants et petits-enfants vous savez ce que Dieu dit la parole de Dieu Dieu fait grâce et miséricorde à ceux qui lui ont obéi jusqu'à mille générations ce qui veut dire que ton obéissance à toi la crainte de Dieu ce qui est en toi cette crainte que tu manifestes va impacter la vie de tes enfants et de tes arrière-petits-enfants cela est nécessaire donc comprenons que pour une vie heureuse dans le Seigneur nous devons forcément vivre la crainte de Dieu tu veux être heureux comme nous voulons être heureux ça passe par la crainte de Dieu l'obéissance à sa parole à ses instructions à ses commandements celui qui craint Dieu est en mesure de conduire le peuple de Dieu celui qui n'a pas la crainte de Dieu et qui n'a que la connaissance ne peut pas conduire le peuple parce qu'il ne peut pas être un bon exemple pour le peuple le diable a la connaissance de Dieu il connait Dieu mais sur tout son parcours vous voyez ce que c'est c'est un désastre donc je vous invite quiconque même toi simple brebis vous voulez écouter un homme de Dieu vous voulez suivre un homme de Dieu la Bible dit quoi vous les reconnaîtrez à leurs fruits regardez s'il vit dans la crainte de Dieu s'il a connaissance de la parole ça ne suffit pas il faut qu'il craigne Dieu il sera en mesure de vous transmettre la crainte de Dieu parce qu'on ne donne aux autres que ce que l'on a si vous n'avez pas la crainte vous allez donner quoi vous ne pouvez pas donner la crainte donc comprenons ça la connaissance rend orgueilleux la Bible dit que la connaissance s'en fout je connais je connais et c'est ça vous allez voir j'ai plusieurs hommes de Dieu connaissent Dieu mais ils n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ici la crainte il y aura moins de problèmes aujourd'hui au sein du corps de Christ si un homme de Dieu peut se dire ce que je veux faire comment Dieu voit ça ce que je veux dire comment Dieu va entendre ça il aurait moins de problèmes avec les autres ses collègues et avec l'église avec les brebis voilà ce que je peux vous dire celui qui a la sagesse un homme de Dieu qui a la sagesse il est en mesure de faire mûrir les brebis dans la connaissance de Dieu et dans la sagesse de Dieu tu as la crainte de Dieu tu veux avoir la crainte de Dieu c'est une bonne chose c'est une bonne chose c'est le point de départ de la sagesse et la sagesse divine nous avons vu comment elle se présente en Jésus Christ je nous renvoie au Proverbe 8 vous allez entendre ce que Jésus lui-même s'est s'est proclamé s'est affiché s'est révélé la sagesse voilà que le Seigneur nous bénisse tous nous sommes à la fin et nous allons prier nous fermons les yeux Seigneur nous te disons merci pour cet enseignement sur la sagesse chrétienne Seigneur tu es le Dieu de la sagesse et tu veux que tes enfants soient à ton image car tu es notre père l'enfant doit ressembler à son père et nous sommes des enfants légitimes en Jésus Christ c'est pourquoi nous te demandons père pour cette nouvelle émission qui est la parole de la sagesse Seigneur tout est brebis à qui il manque la sagesse la connaissance à travers le monde Seigneur visite les Seigneurs visite les Seigneurs et fais leur comprendre la nécessité de demeurer connecté à toi car tu nous veux être à l'image de Jésus ceux qui iront dans ta gloire ceux qui seront au ciel sont ceux qui sont à l'image de Jésus Christ ceux qui sont à ton image aussi bien en sagesse en conduite et en pensée dans la pureté la sagesse d'en gros s'est révélée et nous l'avons lu Papa merci Seigneur ce qui est sûr si tu t'adais à venir nous aurons encore d'autres émissions d'autres thèmes à développer alors touche les cœurs ramène les cœurs à toi que nous comprenions que c'est toi seul et non un homme l'idolâtrie l'idolâtrie est dans ton église tes brebis mal affermis idolâtres les hommes de Dieu idolâtres les pasteurs les prophètes les tout et j'en passe Seigneur ramène les cœurs à toi à travers cette émission faire comprendre que le ciel n'est jamais gagné d'avance le ciel n'est jamais gagné d'avance et tu nous rappelles dans ta parole qu'il faut veiller et prier veiller et prier veiller et prier Seigneur ramène notre cœur à toi ramène Seigneur le corps de tous ceux qui suivront cette émission à travers le monde leur cœur à toi et imprime ta sagesse en chacun de Seigneur nous comptons sur toi tu le fais même au-delà de ce que nous nous attendons car tu nous aimes et d'un amour éternel ce n'est plus à démontrer tu l'as démontré à la croix en te donnant toi-même comme un rançon pour le rachat de notre âme Seigneur nous te disons merci poursuis le reste dans la vie de chacun au nom de Jésus nous avons prié Amen Amen que le Dieu soyez fortifié que le Seigneur vous soutienne Amen Shalom Shalom et Shalom